Bonsoir à tous, on va commencer. Bienvenue à la librairie MOLA pour cette conférence en partenariat avec le CHI de Bordeaux. Je m'appelle David Lahari, je suis gastroenterologue au CHI de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux également. Et ce soir, je vais vous parler de microbiote qui est un sujet d'actualité, même s'il y a d'autres micro-organismes que le microbiote intestinal dont on parle beaucoup actuellement. Donc je remercie infiniment la librairie MOLA pour son accueil, et puis il y aura un temps de discussion après cette conférence avec les personnes qui sont dans la salle. Si vous avez des questions sur le microbiote, c'est bien d'avoir des questions qui sont générales. Je fais des consultations toute la journée, donc ça ne sera pas une séance de consultation non plus. Alors, vous savez, et il n'échappe à personne ici dans cette pièce, que nous sommes entourés de micro-organismes, mais il n'y a qu'à voir, vous avez tous vos masques, vous savez qu'avec cette pandémie à coronavirus, on est cerné de micro-organismes. Alors il y en a très très peu qui sont finalement méchants pour nous, qui posent des problèmes. Le coronavirus, on parle du virus de la grippe, le rotavirus, le virus des gastroenterites, et ainsi de suite, je vais y revenir un peu tout à l'heure, mais parmi tous les micro-organismes qui nous entourent, il y en a beaucoup qui sont soit totalement inoffensifs, et puis il y en a certains qui sont même bénéfiques pour nous. Et c'est ce dont on va parler ce soir, c'est le microbiote. Alors il y a ces micro-organismes partout, sur les chaises, dans l'air, sur notre corps, et c'est ces micro-organismes que nous avons sur notre corps qui sont vraiment notre allié, notre partenaire. Alors le microbiote, on en a beaucoup parlé. J'ai repris, c'est une de magazines, de journaux grand public, que vous lisez peut-être pour certains d'entre eux. Bon, je dois avouer que c'était avant la pandémie. Depuis, ça a été un peu éclipsé par tout ce dont on parle et tout ce qui nous inonde depuis maintenant deux ans, mais on a beaucoup parlé de microbiote, de nos amis, les bactéries, il n'y a pas que des méchantes bactéries, de nos amis, les virus, et puis l'intestin, le deuxième cerveau. Voilà, c'est un petit peu ce dont on va parler ce soir, à travers la discussion sur le microbiote, puisque le microbiote, c'est en fait le nom aujourd'hui qu'on donne, le nom moderne à ce qu'on appelait auparavant la flore intestinale ou la micro-flore intestinale. Alors, j'ai mis une petite définition très, très simple, mais qui va vous donner une idée de ce qu'est ce microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes. On ne dit plus microbe, on disait ça à l'époque pasteurienne, on dit micro-organismes, et on verra tout à l'heure un petit peu tout ce que cela comporte, qui sont vivants et qui sont hébergés par, en l'occurrence, un homme, mais c'est également vrai pour tous les animaux, toutes les espèces, et puis c'est également vrai pour les plantes, pour la terre, dans l'air, les minéraux. Il y a du microbiote absolument partout. Et ce microbiote, il a pour faculté de ne pas être dangereux pour nous, il a plutôt même un effet bénéfique, et on verra dans quelle mesure est-ce que nous, on travaille, notre organisme, notre macro-organisme, avec ces micro-organismes, on travaille en symbiose avec notre microbiote, et pour chacun d'entre vous, depuis très, très longtemps. Alors, c'est pour vous planter le décor, il y a quelques données chiffrées sur le microbiote qu'il faut avoir en tête, mais le matin, quand vous montez sur votre balance, sur votre pèse-personne, dans votre poids corporel, vous avez 1,5 à 2 kg de microbiote. Donc, c'est vraiment un organe à part entière que vous hébergez et qui a une fonction considérable. Si vous avez tout ça en vous, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Alors, j'ai dit le microbiote, et ce soir, on va parler du microbiote intestinal, mais en fait, il y a tout un tas de microbiotes. Déjà là, ce soir, on parle de microbiote humain, on ne va pas parler du microbiote de la souris ou d'une plante. Et dans ces microbiotes humains, il y a tout un tas de systèmes de micro-organismes qui vont être en connexion avec les organes de votre corps. Par exemple, la peau. Notre surface cutanée, elle est recouverte de micro-organismes, surtout de bactéries, mais pas que, sans que ça pose problème. Au contraire, ça a même plutôt un effet bénéfique. C'est la même chose au niveau de la bouche. Le corps humain n'est pas stérile. Ensuite, il y a, au niveau de la gorge, le microbiote oropharyngé, qui étudient beaucoup les collègues ORL. Il y a un microbiote respiratoire. Ce microbiote respiratoire, lui aussi, il est de plus en plus étudié, moins que le microbiote digestif. Mais par exemple, il y a des maladies respiratoires chroniques où les défenses d'organismes sont déficientes, par exemple la mucoviscidose ou des branchides chroniques, où on va avoir des anomalies du microbiote et on ne va plus pouvoir se débarrasser de certaines bactéries qui, elles, sont nocives pour l'organisme. Et puis, je vais vous parler, moi, ce soir, du microbiote intestinal parce que c'est quand même celui qu'on connaît le mieux et c'est celui qui est le plus considérable dans le corps humain. Et puis, il y a également un autre microbiote qui est très, très important. Chez la femme, c'est le microbiote de la filière génitale. Et vous verrez tout à l'heure, quand je vous raconterai un petit peu comment est-ce que le microbiote s'implante chez l'être humain, parce que quand on est dans le ventre de nos mères, a priori, nous sommes tous stériles, et ce microbiote va s'implanter dès l'accouchement, en particulier à partir du microbiote de la mer. Alors, si on en revient au tube digestif, le tube digestif, c'est un organe absolument incroyable. Bon, on n'en parle pas beaucoup, pas assez, je pense, mais c'est un organe qui est difficile à comprendre. D'abord, c'est un organe qui est considérable. Et si on devait déplier votre tube digestif complètement, on a une surface de 300 m². Donc ici, vous voyez, on a à bord d'au centre. 300 m² à bord d'au centre, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et cette surface, qui est absolument considérable, va dialoguer avec notre système immunitaire. Et sans arrêt, on a des cellules de l'immunité dans le corps, et vous voyez qu'il y en a 60 à 70 % qui vont être, elles sont souvent de passage, dans le tube digestif, et va dialoguer avec le monde extérieur. Et c'est absolument fondamental, parce que ce système immunitaire, s'il est excessif, on va avoir de l'inflammation, on risque d'avoir, on va parler tout à l'heure, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladies de Crohn, la rectocolite hémorragique, on va avoir un excès d'inflammation, ce qui va entraîner des lésions. Et au contraire, si le système immunitaire intestinal est déficient, on va plutôt avoir des infections, puisque ce système est là aussi pour nous défendre vis-à-vis des agents pathogènes du monde extérieur. Là-dessus, le tube digestif, c'est également, alors, entre guillemets, le deuxième cerveau, c'est souvent un petit peu ce qu'on dit, parce qu'il fourmille de neurones, et en permanence, notre tube digestif reçoit des informations et envoie ces informations par le système nerveux central, jusqu'au système nerveux central, pardon, et qui sont donc une connexion, 100 millions de neurones dans votre tube digestif. Donc vous avez vraiment un organe absolument considérable qu'on commence à mieux comprendre, mais je dois avouer que la recherche, elle a fait beaucoup de progrès, et je vous dirai dans quelle mesure, tout à l'heure, avec les techniques de biologie moléculaire, on comprend mieux ce qui se passe dans le microbiote, mais alors, les interactions qu'il peut y avoir entre ce microbiote, les cellules de l'intestin, les cellules de l'immunité et les cellules nerveuses, c'est quelque chose d'une complexité extrême et qui demande maintenant des bases de calcul absolument phénoménales. Alors voilà, dans ce tube digestif, dont je viens de vous décrire un peu les caractéristiques, il y a 100 000 milliards de bactéries, et alors, si vous voulez, je ne parle que des bactéries pour l'instant, un gramme de contenu colique de sel, il y a 150 fois plus de bactéries que toute la population mondiale. Donc c'est vraiment la loi des grands nombres, et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, et c'est difficile à expliquer. Le microbiote, les interactions qu'il a avec le corps humain sont infiniment complexes. Et ce soir, je vais essayer de vous montrer des petites choses, et notamment peut-être des interactions qu'il peut y avoir entre des anomalies du microbiote et des maladies humaines. Mais vous imaginez bien qu'avec des chiffres et des tailles de cette taille-là, aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à faire des associations et à comprendre quelles seraient les solutions plus tard. Alors, voilà, on met un petit peu en parallèle sur cette diapositive notre microbiote, en particulier intestinal, puisque c'est lui qui pèse le plus dans notre poids corporel, les cellules humaines, 70 kg, vous voyez, il y a à peu près autant de micro-organismes que le cellule. Et puis, c'est sans doute un des éléments les plus difficiles à analyser, mais les plus importants, c'est que nous avons un génome humain, il a été identifié, séquencé au début du XXe siècle, mais ce qu'on a dans notre microbiote intestinal, c'est l'équivalent de 25 génomes humains. Et ça, ça a été analysé beaucoup plus récemment, ça fait une dizaine d'années qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, sachant que le microbiote intestinal, comme chacun d'entre vous dans cette pièce, il est différent d'une personne à une autre. Et on verra même qu'il est différent d'un moment à un autre. Donc, c'est là où c'est difficile d'analyser ces éléments-là. Et donc, voilà, c'était la une d'un journal de science le plus prestigieux du monde, qui s'appelle Nature, qui, voilà, notre autre génome, il y a le génome de l'humain, et puisque je vous ai mis sur la diapositive précédente, tous ces génomes, toutes ces informations génétiques dont nous disposons dans notre tube digestif, et qui vont dialoguer en permanence avec le corps humain. Alors, j'ai mis une photo, je pense que c'est le meilleur moyen de voir, c'est une forêt primaire, c'est exactement comme ça qu'il faut penser les choses. Dans notre microbiote intestinal, il y a un écosystème complet, complet, et qui est là, il s'implante très rapidement au cours de la vie, et qui va rester là tout au long de la vie. Alors, il y a des moments, il va changer un peu, on va voir, on va parler par exemple d'antibiotiques. La prise d'antibiotiques, vous imaginez bien que ça va modifier considérablement dans le microbiote, mais c'est un petit peu ça qu'il faut avoir en tête avec tout un tas d'espèces qui vont vivre ensemble, et le plus souvent qui vont fonctionner ensemble, et qui seront hébergées par un hôte qui est nous. Ces espèces, ce qu'on connaît le mieux, ce sont des bactéries, et encore, on ne les connaît pas si bien que ça, puisqu'il y a des techniques de biologie moléculaire qui sont assez récentes, qui ont permis justement de mieux comprendre quelles étaient ces bactéries. Il y a des champignons, comme dans la forêt, qu'on appelle des levures, et qui sont innombrables, et qui dialoguent avec les bactéries, qui dialoguent avec le corps humain, et puis ce qu'on connaît encore moins bien, c'est qu'il y a tout un tas de petites structures vivantes qui sont l'équivalent de virus, qu'on appelle des phages, dans le tube digestif, qui vivent, soit dans les bactéries, au contact des champignons, indépendantes, au contact des cellules du corps humain, et qui vont dialoguer, et c'est ça, la composition du microbiote intestinal, de façon très, très schématique. Alors, si on en revient aux bactéries, et j'ai dans la pièce mon maître, le professeur Maigrot, chez qui j'ai fait ma thèse de bactériologie il y a longtemps, ce microbiote intestinal, on le comprend de mieux en mieux grâce aux techniques de biologie moléculaire. Pendant longtemps, on s'est contenté de cultiver ce qu'il y avait dans l'intestin, alors des sels, ou alors des biopsies de tubes digestifs, et puis on voyait pousser un certain nombre d'espèces de bactéries. Et depuis qu'on a la biologie moléculaire, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, on est capable, maintenant, de vraiment apprécier toutes les espèces bactériennes, aussi les champignons et les phages, mais surtout les espèces bactériennes, qui sont présentes dans le tube digestif. Alors, les grandes familles, elles sont là, en rouge, en jaune et en vert, la bactéroïdétèse, firmicute et actinobactérie. Ça, c'est les grandes familles. Mais dedans, après, il y a tout un tas de petits représentants, et on a tous plus ou moins ces trois grandes familles. Mais le problème, c'est que l'équilibre entre ces grandes familles va varier d'un moment à un autre. Donc, c'est assez vertigineux et assez considérable. Alors, pour en revenir au tube digestif, pendant longtemps, les gastro-entérologues ont cru que le tube digestif, finalement, il n'avait pas un rôle qui était très, très important et que, par exemple, dans l'interaction qu'il avait avec son environnement, l'estomac, qui fabrique tous les jours un litre d'acide chlorhydrique, était un organe qui était stérile. Et puis, il y a eu une révolution quand même dont vous avez sans doute entendu parler, c'est qu'il y a maintenant 35 ans, Francis Maigros est un des pionniers à avoir travaillé là-dessus, la maladie ulcéreuse gastrique duodénale, elle est liée à une infection par une bactérie qui est présente dans l'estomac de l'espèce humaine depuis la nuit des temps. Il n'y a que au XXe siècle où on a une vie qui s'est améliorée, dont le niveau d'hygiène s'est amélioré, où on a combattu cette infection. Donc, on la voit quasiment disparaître dans la plupart des pays développés. Mais c'est également une contrepartie puisqu'il y a peut-être dans ce monde hyper-hygiénique dans lequel nous vivons aussi un manque de stimulation qui pourrait favoriser l'apparition de maladies. Donc, il y a des bactéries dans l'estomac. Et puis, plus on va descendre dans le tube digestif, plus la présence et la concentration de bactéries va augmenter. Il y en a dans l'intestin grêle. Votre intestin grêle, si on devait le dérouler, il fait 4 à 6 mètres. Il y a pas mal de bactéries dans l'intestin grêle. Il y en a beaucoup plus que dans l'estomac. Et alors, là où il y en a le plus, c'est dans votre gros intestin, ce qu'on appelle le côlon. Et là, vous avez des concentrations absolument considérables de bactéries qui sont soit dans la lumière intestinale, dans les selles, avec les résidus, soit au contact du revêtement de l'intestin. Et celles qui sont au contact du revêtement de l'intestin ne sont pas les mêmes dans les selles qu'on est en capacité d'analyser très facilement. On fait un prélèvement de selles et puis on va regarder ce qui se passe. Mais vous voyez que ce n'est qu'un reflet et qu'une toute petite partie de l'étendue du microbiote intestinal que nous avons tous. Alors, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les techniques qui permettent d'étudier le microbiote intestinal. Pendant longtemps, il n'y avait que la culture. On mettait des prélèvements sur des milieux favorisant leur pousse et puis on voyait apparaître un certain nombre de bactéries. Mais quand on faisait ça, il n'y a pas encore si longtemps, il y a 25 ans, on avait accès seulement à la connaissance de 20 % des bactéries du microbiote intestinal parce qu'il y a toute une partie qui n'est pas cultivable. Et cette partie non cultivable, en fait, on l'a découverte. C'est un peu comme des explorateurs. Moi, je travaille dans un bâtiment à l'hôpital Le Vecq qui s'appelle le bâtiment Magellan. C'est exactement pareil. C'est la terra incognita. On n'a pas fait le tour du monde mais on a découvert le microbiote il y a 25 ans avec ses techniques de biologie moléculaire et toute la partie immergée de l'iceberg qui jusqu'à présent, jusqu'alors, était passée totalement inaperçue. On s'est mise à l'appréhender et à ce moment-là à l'étudier. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces techniques de biologie moléculaire. Alors, c'est les techniques où on va étudier l'ARN. Tout le monde a entendu parler d'ARN, je pense, dans cette pièce avec les histoires autour de la vaccination. Il y a un ARN ribosomale très particulier des espèces bactériennes qui s'appelle le 16S et on est capable de le mettre en évidence dans les prélèvements. Et à partir de là, on va pouvoir identifier un genre bactérien puis des espèces pour identifier ce qu'on appelle les OTU, la Operational Taxonomic Unit, c'est-à-dire les espèces bactériennes. Et quand on arrive à faire ça, on est capable de déterminer la diversité qu'on a dans notre flore, dans notre microbiote intestinal. Et l'idée que l'on se fait, c'est que plus on va avoir de diversité dans notre microbiote, intestinal, meilleur ce sera pour nous puisque ce microbiote agira de façon plus simple tandis que quand il perd de sa diversité, c'est peut-être là où on devient malade. Alors ça, c'est une photo de l'Institut Pasteur qui vous montre avec les techniques de biologie moléculaire très précisément en bleu les cellules de l'épithélium intestinal et puis en rouge au-dessus de l'intestin, vous avez cette couche-là, cette croûte rouge qui correspond à tous les micro-organismes qui se sont déposés sur le tube digestif. Et vous avez en permanence ce film de bactéries qui contient également, je vous l'ai dit tout à l'heure, des champignons qui contiennent pour certaines bactéries des virus qui va être au contact du revêtement de l'intestin. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir ça parce que ces bactéries, elles sont là pour notre bien. Alors, à quoi sert le microbiote ? Vous imaginez bien que si on a ce revêtement de microbiote sur tout le tube digestif, première chose, c'est que ça va nous servir de barrière. Ça va éviter, si vous avez par exemple un micro-organisme méchant, un pathogène, alors dans le tube digestif, on peut dire par exemple une salmonelle, l'agent de la fièvre diphoïde, il va falloir qu'il y ait quand même une quantité suffisante de pathogènes pour pénétrer à travers ce microbiote et arriver jusqu'aux cellules de l'intestin pour pouvoir déclencher une maladie qui va donner, en l'occurrence, la diarrhée et les symptômes que vous imaginez bien. Ce microbiote, c'est notre partenaire. Ce microbiote, on vit une vie commune, complète avec eux de façon symbiotique. Il y a des choses, des substances dans notre alimentation que nous sommes incapables de digérer. C'est le microbiote qui va le faire parce qu'il a un équipement enzymatique qui est complémentaire d'une autre et qui va, en particulier, ça va être le cas pour des sucres compliqués, pour des lipides ou alors pour des fibres. Les fibres, nous, on n'est pas capable de les digérer. Pourtant, on en mange dans notre alimentation, c'est le microbiote qui digère nos fibres. De ce fait, il va produire de l'énergie, il va produire des nouvelles molécules, parfois nous aider à fabriquer des vitamines que le corps humain, par définition, ne peut pas synthétiser. Et donc, cet échange de signaux bénéfiques va nous permettre d'aider le microbiote à persister et le microbiote va nous aider en nous envoyant des molécules et en finissant la digestion. Et puis, je vous l'ai dit, il y a une relation très intime entre le microbiote intestinal et le système immunitaire. Et ce système immunitaire, il a besoin du microbiote pour se développer, pour grandir, pour maturer. Les êtres humains qui vivent dans des conditions stériles, alors malheureusement, il y a quelques maladies génétiques chez les enfants et puis il y a des conditions parfois qui sont liées à des traitements, des transplantations, des grèves de moelle osseuse où on va avoir, en effet, on va vivre dans une bulle complètement enceptique. mais si un enfant, ça a été montré surtout chez des animaux, chez des modèles de souris, n'a pas de microbiote, il ne va pas pouvoir développer son système immunitaire et donc ses défenses de l'organisme pour plus tard. Donc, c'est consubstantiel à la vie et au développement d'un être humain. Alors, une des questions, je pense, les plus difficiles, peut-être une question que vous posez, c'est quoi d'avoir un microbiote normal ? La réponse est très difficile. Cette réponse, elle dépend d'un certain nombre de choses. Premièrement, elle va dépendre beaucoup de votre âge parce que le microbiote qu'on a, je vous ai dit que quand on était dans le ventre de nos mères, on était dans un univers stérile et puis, le prix de la vie, c'est de rencontrer des micro-organismes et d'avoir, à ce moment-là, une colonisation de notre tube digestif, de notre peau, de nos poumons, etc., par notre microbiote. Et ça, c'est le début de la vie. Alors, vous imaginez bien que dans un monde où on arrive, je pense, à 20, 25 % de césariennes, le microbiote que va avoir un enfant à sa naissance, il ne va pas du tout être le même s'il y a une naissance qui se fait par voie basse, par voie naturelle ou par césarienne. Parce que le microbiote qui habituellement va coloniser leur enfant dès sa naissance, c'est le microbiote de la filière génitale de sa mère, qui n'est pas n'importe quel microbiote, qui est le meilleur qui soit pour cet enfant. Donc, les accouchements par césariennes, sans doute qu'ils ont déjà un impact sur la constitution de ce microbiote. Et puis ensuite, il y a la vie. L'enfant, il va commencer à grandir, il va être allaité, ce n'est pas la même chose s'il a un lait maternisé ou s'il est allaité, et il va rencontrer le monde extérieur. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants en bas âge dans leur environnement proche, mais c'est vrai qu'un enfant qui rencontre le monde extérieur, il est malade. il a sans arrêt une gastro, une infection ORL, ainsi de suite, mais c'est comme ça qu'il va maturer, qu'il va constituer son microbiote. Le problème, c'est que bien souvent, nous, les adultes et le monde hygiéniste dans lequel on vit, on va combattre ça par des mesures hygiéniques, se laver les mains, par des traitements, des antibiotiques. Mais quand on donne des antibiotiques, qu'est-ce que ça fait sur le microbiote ? C'est une catastrophe écologique. Donc, toutes ces interventions-là de notre vie moderne, de notre monde développé, ont un impact sur le microbiote. Et c'est capital chez l'enfant parce qu'on estime que le microbiote, il est constitué, il est à peu près fixé à l'âge de 3 ans. Donc, ces 3 premières années de la vie, il y avait des données américaines qui disaient qu'un enfant entre 0 et 2 ans, il a reçu habituellement au moins 3 cures d'antibiotiques. Donc, imaginez bien qu'un enfant dans les années 2020, il ne va pas du tout avoir la même constitution de son microbiote qu'un enfant qui est né un siècle avant, par exemple, où il n'y avait pas d'antibiotiques, où l'utilisation des mesures antiseptiques n'était pas du tout les mêmes. Alors, il y avait une mortalité infantile effroyable. À l'époque de la Hénèque, au début du 19e siècle, l'espérance de vie en France, c'était 37 ans. Donc oui, il y en a gagné plein de choses. Il y aurait beaucoup de personnes à commencer par moi dans cette pièce qui ne serait plus là. Donc oui, l'hygiène a permis un certain nombre de choses, mais il y a aussi, et on va le voir, un prix à payer. Donc ensuite, l'enfant, il grandit, il vit dans son monde social avec, là encore, des maladies infectieuses, il prend des antibiotiques, et puis il y a ce qu'il mange. Il y a ce qu'on mange tous les jours. On mange une quantité de produits transformés qui vont contenir des adjuvants qui vont sans doute avoir un impact, alors c'est très difficile à étudier, qui vont sans doute avoir un impact sur le microbiote, sa maturation quand on est enfant, quand on est bébé, pardon, et puis ensuite, son évolution. Et donc sans doute que ces éléments-là vont modifier notre microbiote au cours du temps. Donc la mise en place du microbiote, c'est 0,2,3 ans. Et puis après, c'est la vie. Après, c'est la vie. Alors souvent, quand on est adulte, on a un microbiote qui est assez solide, et puis on a beaucoup moins de soucis de santé, mais avec les années qui passent et quand on arrive dans un âge assez avancé, notre microbiote se modifie, il vieillit. Mais peut-être que c'est bien qu'il vieillisse parce qu'il perd un certain nombre de ses capacités, mais on a aussi moins besoin de lui pour fonctionner. Et aujourd'hui, il y a pas mal de travaux qui se font sur le microbiote du sujet âgé pour voir justement quel impact il pourrait avoir sur un certain nombre de maladies qu'on observe à partir d'un âge assez avancé. La grossesse, je vous en ai parlé. Voilà. Alors, si on devait résumer la position du microbiote, qu'est-ce qu'un microbiote normal, c'est quelque chose, c'est comme si vous preniez la photographie de la forêt que je vous ai montrée, la forêt primaire. Est-ce que c'est une forêt normale ou une forêt anormale ? C'est quasiment impossible à dire parce que c'est quelque chose qui va être en mouvement permanent, qui sans arrêt va être un système dynamique où on va retrouver des grandes caractéristiques, mais ce que vous allez manger, ce que vous allez vivre, l'endroit où vous allez être, quand vous partez en voyage, quand on pouvait encore le faire, qu'est-ce qu'il fait votre intestin, votre microbiote ? Il réagit à ce que vous mangez. Si vous allez en Amérique du Sud ou en pays latin ou manger dans les pays scandinaves, la stimulation de microbiote sera différente et votre intestin va réagir à ça de façon différente à chaque fois. Et pourtant, il ne sera pas anormal. Donc, c'est là où c'est très difficile de définir ce qu'est un microbiote normal parce que c'est un système qui est dynamique, c'est un organe vivant. Alors, l'impression que l'on a, c'est que le microbiote est probablement quelque chose d'assez résilient. Je vous ai dit, il est constitué à l'âge de 2 ans, de 3 ans. Et après, on a l'impression que toute la vie, il ne change quasiment plus. ce n'est pas tout à fait exact. Mais, par exemple, s'il se passe quelque chose qui va modifier, bouleverser le microbiote, exemple, une cure d'antibiotiques, exemple, une gastro-entérite, donc un événement infectieux qui va tout chambouler, au bout de quelques semaines, votre microbiote va revenir à sa position de base. sans doute. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté sur des événements ponctuels et sur des études chez l'homme comme chez l'animal. Mais force est de constater qu'il ne revient peut-être pas forcément exactement à sa position de base. Et je vous ai mis cette diapositive qui est, je pense, une étude la plus importante sur le microbiote qui a été publiée au cours des dix dernières années. Ce sont des chercheurs qui ont analysé le microbiote de trois modes de vie complètement différents. Vous avez les points bleus, ce sont les Américains, bon teint, standard. En vert, ce sont les Indiens d'Amérique, donc ils ne les ont pas tous exterminés, il y en reste encore quelques-uns qui vivent dans des coins qu'on a bien voulu leur laisser. Et puis, un troisième groupe de population très particulier, les points rouges, ce sont des habitants du Malawi qui est un tout petit pays de l'Afrique australe, qui est au nord de l'Afrique du Sud. Et on a, chez un grand nombre de sujets, fait des prélèvements de microbiote. Et essayez de déterminer ce que je vous ai mis ici, les OTU, c'est-à-dire la diversité du microbiote. C'est-à-dire que plus le point est haut sur la diapositive, plus le microbiote est varié. Alors, bien entendu, on voit à la naissance qu'il y a très, très peu de variétés. Et puis, le microbiote s'implante, je vous ai dit là, deux, trois ans, voilà. Et ensuite, on est là chez les adolescents, chez les sujets adultes et puis ensuite, chez les sujets plus âgés. Ce qui est vraiment absolument frappant, c'est que vous avez, la plupart des points verts sont toujours au-dessus des points bleus et la plupart des points rouges sont au-dessus des points bleus. Autrement dit, les représentants les plus évolués du monde contemporain, les Américains, on le ressemble beaucoup, ont un microbiote qui a beaucoup perdu en diversité, par exemple, par rapport à leurs voisins, qui sont les Indiens d'Amérique, qui sont les points verts sur la diapositive, qui ont un microbiote infiniment plus varié. Et alors, si on prend une population africaine qui vit quand même dans des conditions qui sont hygiéniques beaucoup plus difficiles, là encore, on voit que le microbiote est varié. Donc, le monde moderne, cette vie merveilleuse que nous vivons, est associée à une perte de diversité de ce microbiote. Et c'est là où il y a beaucoup aujourd'hui de pistes de recherche sur des maladies qu'on voit apparaître et qu'on ne voyait pas ou qu'on ne connaissait pas jadis. Alors ça, c'est un très très beau papier d'un chercheur français, un immunologiste français, qui a mis en parallèle ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'évolution de certaines maladies infectieuses au cours du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, vous avez le rhumatisme articulaire, l'hépatite A, la rougeole, les oreillons, la tuberculose. Vous voyez que c'est extraordinaire. C'était des maladies épouvantables. La tuberculose qui a dévasté le monde occidental jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a quasiment disparu. Mais dans le même temps, on voit apparaître des maladies. Vous voyez, là, c'est au cours des cinq ans de la dernière année. Ça, c'est la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, le diabète de type 1, celui où on se fait les injections d'insuline, l'asthme, les terrains allergiques. Autrement dit, il y a vraiment une évolution qui se croise entre ces pathologies-là. et un exemple que je connais particulièrement bien, c'est la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui donne de l'inflammation dans le tube digestif qui touche des sujets souvent à un âge assez tôt dans leur vie, des enfants ou des adultes jeunes. Elle se présente un petit peu comme la tuberculose intestinale. Et pendant longtemps, les premiers travaux faits par M. Crohn qui a décrit sa maladie en 1932, donc c'était il n'y a pas longtemps, avant, on ne la connaissait pas, cette maladie. Peut-être qu'elle n'existait pas, on ne sait rien. Elle devait exister un petit peu, mais en tout cas, elle a explosé au cours du XXe siècle. La signature microscopique de la maladie de Crohn ressemble beaucoup à la tuberculose. Et pendant longtemps, on était gênés, on disait, est-ce que c'est une tuberculose ou une maladie de Crohn ? Aujourd'hui, il n'y a plus de tuberculose intestinale, il n'y a plus que des maladies de Crohn. Et c'est vrai en France depuis une quarantaine d'années, mais il y a un autre, il y a les pays avec lesquels on travaille beaucoup, qui sont les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils n'ont plus de tuberculose intestinale, ils n'ont plus que des patients avec des maladies de Crohn aujourd'hui. Et ça, ça s'est fait au cours des 20 dernières années. Donc, il se passe quelque chose, peut-être au niveau de notre microbiote, qui fait que ces maladies ont complètement changé. Alors, on en arrive au concept général. Vous êtes un sujet sain qui grandit dans des bonnes conditions, où votre microbiote est stimulé, où vous ne prenez pas trop d'antibiotiques, où vous faites des tas de choses, vous avez un microbiote sain. Vous êtes en eubiose, il est varié, il est équilibré. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire que, dans un certain nombre de conditions, vous allez avoir un microbiote globalement appauvri. Vous voyez, il y a beaucoup moins de bactéries ici que là. Ou alors, vous allez avoir un microbiote complètement déséquilibré. Il y a beaucoup plus de bactéries vertes que les autres. C'est là où on a cet équilibre normalement physiologique qu'on a dans notre digestif, dans notre microbiote intestinal, qui est rompu. Et on a décrit de la dysbiose dans un certain nombre de maladies. Alors, MICI, c'est les maladies inflammables qui ont eu l'intestin, c'est le myelocrode. C'est assez évident. Dans un certain nombre d'infections, l'infection à clostridium difficile, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Une maladie incroyable, la maladie du temps moderne, l'obésité. Et cette obésité, elle est associée au diabète de type 2. Et il y a des travaux incroyables qui ont été faits sur le microbiote et ses relations avec l'obésité. Et puis ça, il y a des maladies neuropsychiques, l'anxiété, l'autisme, la dépression. Est-ce que c'est des maladies qui montrent compte en point ? On s'est rendu compte qu'il y avait également une dysbiose associée à ces maladies-là. Ce n'est pas parce que c'est une association que c'est la cause. C'est fondamental, ça. Mais on constate que les gens qui ont, par exemple, une dépression, ils ont un microbiote qui est un petit peu différent de ceux qui n'en ont pas. Ensuite, il y a d'autres maladies, Alzheimer, Parkinson, et puis toutes les allergies que vous connaissez. Donc, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle voie dans la compréhension de maladies très compliquées que sont ces maladies chroniques dont on ne connaît pas bien la cause, qui ont toujours une petite composante génétique. Et puis on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai cette maladie ? Peut-être qu'on comprendra mieux grâce aux études du microbiote. Alors, je vais illustrer ça, mais de façon très, très simple. La clé, et je pense que ce qui permet d'avoir un microbiote qui fonctionne correctement, c'est sa richesse et sa diversité. un peu comme dans le genre humain. Et donc, vous avez ici deux exemples de microbiotes, un écosystème A avec les feuilles des quatre couleurs, puis un écosystème B. Donc, ça vous saute aux yeux que ces deux écosystèmes sont complètement différents. Mais vous imaginez bien que ça, c'est une vision ultra simpliste de ce qui se passe dans le tube digestif. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez quatre couleurs dans les deux microbiotes. donc, il y a la même diversité. En revanche, il y a un déséquilibre incroyable puisque dans l'écosystème B, vous avez un maximum de feuilles jaunes alors que la proportion entre les jaunes, les rouges, les verts et les violets est à peu près la même dans l'écosystème A. Et c'est là où on parle de dysbiose parce que, d'abord, ça veut dire que c'est difficile à analyser. Deuxièmement, cet écosystème A est complètement différent du B. Le A, il est plus équilibré, il est plus complexe et donc, on peut penser qu'il est plus stable et qu'il va être moins à même de favoriser et d'envoyer des signaux de l'inflammation qui peuvent favoriser peut-être des maladies chroniques. Alors, quelques mots sur l'obésité qu'est la maladie des temps modernes. Il suffit de voir, je ne sais pas si vous regardez quelques films, mais rien qu'un film des années 70, un sauté, il n'y a pas de gros. Alors, ils sont tous en train de fumer et de picoler, mais il n'y a pas de gros. Il y a une épidémie mondiale d'obésité. Alors, est-ce que c'est la malbouffe, on mange mal ? Mais c'est sans doute en grande partie lié au microbiote. Et il y a des travaux hallucinants qui ont été menés sur un modèle de souris qui a une anomalie génétique qui la prédispose à devenir obèse. Quand elle est élevée en condition stérile et qu'elle n'a pas de microbiote, elle ne devient pas obèse. Et si tôt qu'elle vit dans un monde normal, elle va à ce moment-là développer son obésité. Et là où c'est encore plus incroyable, c'est que quand on va prendre le microbiote de cette souris génétiquement prédisposée obèse et qu'on injecte ce microbiote dans le tube digestif d'une souris qui n'a pas de prédisposition génétique, elle va devenir obèse. Autrement dit, le microbiote a vraiment un effet fondateur dans cette maladie, en tout cas sur ce modèle animal d'obésité. Et aujourd'hui, il ne se passe pas une consultation où je ne vois pas quelqu'un en surpoids qui me dit « Moi, je ne mange rien, je ne comprends pas, mon frère, il fait tout ce qu'il veut, il mange tout ce qu'il veut, il est comme un haricot vert, et puis moi, j'ai encore pris 5 kilos au cours du dernier semestre. » Donc pourquoi ça ? Sans doute qu'une des clés et un des éléments de réponse à cela va être dans le microbiote. Alors, de ce fait, il y a une question qui est souvent posée en consultation, c'est « J'ai vu une super conférence chez Mola sur le microbiote, je me demande si mon microbiote est anormal. » Et justement, il y a un vendeur d'un kit d'analyse du microbiote, « J'ai vu la publicité dans tel magazine. » Alors ça, c'est aujourd'hui ni plus ni moins que de l'escroquerie, ça ne sert absolument à rien. Vous allez faire une analyse de microbiote, je viens de vous dire à quel point c'était compliqué d'analyser votre microbiote, vous allez vous en tirer au bas mot pour 200 euros, ça ne sera pas perdu pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais ça n'a aucune pertinence et personne aujourd'hui n'est capable d'analyser un microbiote. Donc nous, moi je suis maintenant secrétaire de la Société française de gastroenterologie, on a émis ce message d'alerte sur notre site et au sein de la société en disant qu'il n'y a aucune utilité à faire ces tests actuels qui vont vous analyser votre microbiote. Alors c'est marrant, vous pouvez vous offrir ça en cadeau de Noël, comme ça après tout le monde regarde les résultats, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Vous avez une proportion de telles bactéries, telles bactéries, ainsi de suite, personne n'est capable d'analyser et de savoir quelle est la relevance et de vous dire si c'est une analyse qui est inquiétante ou au contraire si c'est un résultat qui n'est ni plus ni moins qu'une variation autour de la normale. Alors, c'est la dernière partie de la conférence, c'est cette dysbiose dont je vous ai parlé, où cette flore intestinale elle est déséquilibrée ou elle a perdu de sa richesse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle fonctionne mieux ? Comment corriger la dysbiose ? Et là quand même j'ai mis une photo de forêt landaise puisque c'est une spécialité locale. Donc, c'est une des visions qu'on peut avoir sur ce microbiote intestinal. Vous avez un microbiote normal, une pelouse qui fonctionne tout à fait normalement et là c'est le générique d'introduction d'Apocalypse Now, vous prenez des antibiotiques et... C'est la dévastation. Donc je vous ai dit que ça repoussait, votre microbiote il va revenir au bout de quelques semaines à peu près à ce qu'il est à la normale mais si on fait X cures d'antibiotiques comme ça au cours de la vie probablement que le microbiote il va en souffrir. Et puis, il y a cette dysbiose où ce microbiote est devenu déséquilibré et vous allez avoir des problèmes, éventuellement une maladie. Et ce qui permettrait de corriger cette dysbiose, il y a aujourd'hui trois voies de traitement qui sont évoquées. Ce sont les probiotiques, les prébiotiques et la transplantation de microbiote intestinal. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, voilà, et puis c'est fantastique, ça permet de restaurer son écosystème. Donc, voilà aujourd'hui les techniques dont on dispose sur le plan un peu conceptuel pour modifier le microbiote intestinal. Alors, je ne vais pas vous parler des antibiotiques, je viens de vous dire beaucoup de mal sur ces antibiotiques. Il y a quand même bien des situations où ils sont absolument nécessaires et indispensables, donc il ne faut pas s'en priver, mais il faut quand même avoir une utilisation qui soit la plus rationnelle possible de ces antibiotiques parce qu'à chaque fois, à chaque cure d'antibiotiques, ça va avoir un impact dévastateur sur votre microbiote intestinal mais sur votre microbiote cutané, respiratoire et ainsi de suite. Alors, les prébiotiques, ce sont des substances qui ne sont pas vivantes, qui ne sont pas assimilées, qui sont des aliments et qui ont un effet qui va être bénéfique parce qu'ils vont stimuler certaines composantes de votre microbiote, en particulier des bactéries, en particulier au niveau du côlon et favoriser la prolifération de ces bactéries qui ont plutôt un effet bénéfique. C'est assez conceptuel. Alors, il y a des travaux in vitro qui le montrent mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pathologies humaines où on a observé que les prébiotiques étaient capables de changer ou d'améliorer votre microbiote au point que vous alliez mieux. L'autre moyen, et celui-là, il est assez à la mode et assez connu, ça va être l'ingestion de bactéries. C'est ce qu'on appelle un probiotique. Vous allez ingérer une bactérie vivante. Cette bactérie vivante, elle ne va pas s'implanter dans votre tube digestif mais elle va avoir des vertus, des propriétés, notamment anti-inflammatoires, qui vont permettre à votre microbiote de mieux fonctionner. Mais ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Vous voyez, les Sumériens, ils avaient déjà, en 3500 avant Jésus-Christ, quand ils ont inventé l'écriture, ils avaient déjà constaté ça. Alors, c'est revenu au bout du jour avec la pasteurisation et puis, il y a le grand apôtre des probiotiques, Metchnikov, là, c'est un savant russe, je crois pas qu'il a été pris Nobel, qui a donc travaillé là-dessus et aujourd'hui, les probiotiques, ça fait vraiment partie de notre vie. Ce ne sont pas des médicaments, donc ils sont en vente libre dans vos pharmacies. C'est le pharmacien qui en fixe un petit peu le prix en fonction de ce qu'il veut. Et ces probiotiques, ils ont incontestablement un effet bénéfique pour notre organisme et on s'est rendu compte qu'il y a eu des tas de travaux très bien faits, que ça a diminué la survenue de certaines épidémies dans des crèches, dans des maisons de retraite, ça raccourcissait la durée d'infection. Donc, il y a un impact de ces probiotiques sur la santé, qu'il y a un impact qui est modéré. Et en pathologie grave, exemple de la maïde de Crohn, par exemple, ces probiotiques, ils ont été essayés dans des essais randomisés, des choses très bien faites, très poussées et avec des résultats qui sont très majoritairement décevants. Donc, oui, ça peut être une solution, mais c'est vraiment une petite solution. Et puis, voilà, ce dont on a beaucoup parlé depuis 4-5 ans, c'est la transplantation de microbiote fécale. Votre microbiote est malade, on va prendre le microbiote de quelqu'un qui n'est pas malade et on va le mettre dans votre intestin et comme ça, vous allez guérir. Super. Bon, alors, quand on arrive sur les aspects un peu plus concrets de ce traitement, il y a des gens qui sont... dont l'enthousiasme retombe un peu. Donc, c'est un médicament. Ça veut dire que d'abord, ça veut être un traitement qui est délivré par un pharmacien, ce qui est le cas en France. Il y a beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, où il y a des donneurs de microbiote comme il y a des donneurs de sang. Anonyme. En France, c'est un médicament. Donc, on doit choisir le donneur de microbiote. Et le plus souvent, on prend quelqu'un qui connaît le sujet qui aurait besoin de se faire greffer un microbiote. Donc, ça va être la parenté, un enfant, le conjoint, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que quand on habite au même endroit, on a sans doute des microbiotes qui se ressemblent un petit peu vu qu'on vit le même quotidien. Et ensuite, on va s'assurer que ce microbiote ne contient pas d'éléments dangereux. Donc, il y a toute une batterie de tests où on va vérifier qu'il n'y a pas de virus, de bactéries dangereuses pour le corps humain. Et après, on va implanter ce microbiote. Alors, la transplantation de microbiote fécale, la greffe fécale, au départ, elle se faisait comme ça. C'est-à-dire qu'on va passer un endoscope dans le tube digestif d'un patient, notamment par voie anale, on va aller dans le côlon et puis on va injecter le greffon, autrement dit, une solution qui contient des sels qui est liquéfiée, dans le tube digestif. Comme ça. Aujourd'hui, la transplantation de microbiote, elle ressemble beaucoup plus à ça. Et donc, il y a notamment des banques où on a des donneurs qui sont très, très bien caractérisés et où les prélèvements sont congelés, encapsulés. Et donc, on va ingérer ce microbiote, cette transplantation de microbiote. Et ce traitement-là, aujourd'hui, la TMF, la transplantation de microbiote fécale, n'a qu'une seule indication en pathologie humaine. Une seule. Il y a une seule maladie. On a démontré que c'était un traitement qui était efficace. C'est une maladie très particulière qui s'appelle la colite à Clostridium difficile. La bactérie a même changé de nom récemment. Elle s'appelle Clostridioides. C'est une maladie induite par un déséquilibre du microbiote. C'est à la faveur le plus souvent d'un traitement antibiotique. Chez quelqu'un dont les défenses de l'organisme ne fonctionnent pas bien, le microbiote va se déséquilibrer et va faire émerger une bactérie qui, jusqu'à présent, se tenait tranquille qui s'appelle le Clostridium difficile. Et lui, il va donner une infection avec une inflammation très forte du gros intestin, une colite. Et alors, le traitement de cette colite induite par les antibiotiques de Clostridium difficile, le plus souvent, historiquement, c'est de donner un antibiotique contre cette bactérie. Mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas un antibiotique qui est ultra sélectif. C'est comme les frappes chirurgicales des militaires. Ça ne va jamais tomber sur le point précis. Et donc, on va dégommer le microbiote, mais on va dégommer le Clostridium difficile. Cet antibiotique, c'est la vancomycine qui apparaît ici. Et ça, c'est le traitement de référence de la colite à Clostridium difficile. Et bien, quand on compare ce traitement avec un antibiotique censé être ciblé sur le Clostridium difficile chez les patients qui ont une colite récidivante et qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette bactérie, quand on compare cette vancomycine à la transplantation de microbiote fécale, on fait un essai contrôlé, randomisé, donc quelque chose qui, sur le plan scientifique, est le plus solide qu'il soit, il a suffi de très, très peu de malades, 26 malades, 29 malades, pour démontrer que la transplantation de microbiote était bénéfique, était beaucoup plus efficace que le traitement antibiotique. Au point même qu'on a arrêté cette étude en disant que les malades qui reçoivent le traitement antibiotique, ils n'ont pas de chance. Il faut absolument tous qu'ils aient l'infusion de sel, donc la transplantation de microbiote fécale. Et aujourd'hui, c'est un papier qui a maintenant pratiquement 10 ans, aujourd'hui, cela demeure la seule indication de transplantation de microbiote fécale. Validé. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées là-dedans. Et puis après, il y a des voyous. Il y a un gastro-entérologue du Massif Central qui s'était fait une spécialité de transplanter du microbiote. Alors, je ne sais pas d'où il le prélevait, je pense que c'était le sien. Et puis, il y avait un tas de gens qui venaient le voir parce qu'ils avaient mal au ventre, ils avaient la diarrhée. Et puis, voilà, il faisait de la TMF, de la transplantation de microbiote sauvage. Il a été, c'est vous dire à quel point il a mal travé, il a été repéré par le Conseil de l'Ordre. Et pour qu'eux, ils voient quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Alors, je finirai simplement en vous disant que les études sur le microbiote, on est au début et c'est encore un sujet qui est passionnant et qui est un sujet qui est très difficile. Il y a actuellement un consortium national français qui s'est mis en place en 2021 et dont vous allez peut-être entendre parler qui s'appelle le French Gut. qui est piloté par l'INRA, le Metagenopolis. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on étudie le microbiote, on utilise des outils de biologie moléculaire qui coûtent énormément cher. Donc, la recherche sur le microbiote, c'est des millions, des millions, voire des milliards d'euros. Et en plus, dans ce projet French Gut, l'objectif, c'est d'avoir 100 000 citoyens français pour avoir tous les âges, tous les sectes, des patients, des gens qui ont des maladies, des gens qui n'en ont pas ou pas encore et avoir à ce moment-là une bonne cartographie, une bonne visibilité de ce qu'est un microbiote en France dans un projet qui, en plus, est un projet qui se fait à l'échelle européenne. Vous voyez, la plus grande base de données mondiale de microbiote humain est ainsi analysée 1 million d'échantillons microbiens. Donc, si vous voyez passer des messages sur le French Gut, c'est une participation volontaire, citoyenne. c'est pas mal de faire ce genre de choses et je trouve que c'est pas trop dans l'air du temps donc si vous faites un effort. Voilà, je finirai là-dessus parce que moi, je suis assez attristé de ce qui se passe depuis deux ans et tous les discours de scientifiques et de médecins qu'on fait passer pour des clowns à la télé. Donc, retenez ça, c'est vieux, c'est Aristote, c'est à plus de 2000 ans, l'ignorant affirme, le savon doute et le sage réfléchit. J'ai terminé. Applaudissements